Une enclave italienne, Madame Serdame, pour y apprendre le bel canto. Le conservatoire italien de Salvo Romeo ressemble à une ruche dont les alvéoles seraient habitées par des sirènes, aussi soucieuses de leur ligne que de leur chant. Le conservatoire est pour moi un mot qui doit absolument comprendre trois sections, c'est-à-dire la section musique, la section danse et la section théâtre. Exemple, si un chanteur vient chez nous apprendre les chants, on aura aussi la possibilité de travailler un peu les théâtres, ce qu'on appelle en Italie l'arte scénica, c'est-à-dire l'art de savoir bouger sur scène. On bouge différemment en Italie ? On ne bouge pas différemment, mais on s'occupe quand même de façon très approfondie de la formation aussi théâtrale d'un chanteur. Mais au fait, le bel canto, c'est quoi ? Le bel canto, si on veut, le bon chant, il n'y a pas qu'en Italie qu'on fait du bel canto, on fait du bel canto en France, et pas tout ailleurs. Mais la façon de l'apprendre est différente, non ? Non, la technique du chant, je pense qu'elle doit être la même partout. C'est une question de langue et puis d'une idée et puis d'une expression, expression musicale. Le bel canto, c'est une question musicale.